Salut ! Salut ! On espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vue sur la chaîne et j'en suis sincèrement désolée. C'est vrai que la dernière vidéo qu'on a faite c'est justement l'annonce de nos fiançailles, donc ça commence un peu à remonter. Sachez que ça va pour moi, c'est juste que je ne suis pas très présente sur YouTube principalement parce qu'en ce moment je ne suis pas très inspirée en termes de vidéos et j'ai beaucoup de choses à faire à côté mais je suis toujours présente sur le podcast La Pause Enchantée donc si jamais vous voulez m'y retrouver pour découvrir de nouveaux numéros, des interviews, etc. n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bref, j'ai fini de faire mon autopromo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de La Petite Sirène, le film Disney live action qui est sorti le 24 mai dernier. Vu que c'est un live action et que vous connaissez logiquement tous l'histoire ici, on va se permettre de spoiler donc si jamais vous voulez vraiment avoir aucun élément sur le film, n'hésitez pas à regarder d'abord le film et à revenir plus tard par ici. T'es prêt ? C'est parti. Je pense que du coup on ne va pas conserver notre système de notation habituel. Ok. Je pense que c'est plus une conversation ouverte qu'on devrait avoir sur le film. Après on peut aborder les points sans forcément mettre de notes si tu peux faire. Ouais, je pense et puis peut-être mettre un ressenti final à la fin. Peut-être qu'on peut commencer par parler de ce qu'on pensait, enfin quels étaient nos a priori sur le film avant d'y aller. Ok. Moi à chaque fois que je vais voir des live action, j'ai surtout peur que ce soit trop en copier-coller, scène par scène, du film d'animation. D'accord. Parce que ça, je trouve que ça n'apporte vraiment rien. Comme Le Roi Lion par exemple. Exactement, comme Le Roi Lion. Voilà. Ok. Donc toi ce que tu attends dans un live action, c'est quand même que ce soit assez différent. Qu'il y ait au moins des petites différences, que dans la globalité ce soit un petit peu pareil, mais qu'au moins il y ait des différences, ou voir que la fin soit un peu différente. Alors moi je vais être extrêmement honnête pour le coup, c'est vrai que c'était un film que je n'attendais pas du tout. Et surtout, j'avais extrêmement peur du copier-coller. Je pense que je fais partie de cette catégorie de personnes qui ont un peu un ras-le-bol des live action chez Disney, parce qu'on en a eu énormément et je trouve qu'ils sont de moins en moins justifiés. Il y en a très peu qui apportent vraiment une vraie valeur ajoutée. Et j'étais persuadée que La Petite Sirène, au-delà de la couleur de peau de l'actrice principale, n'allait pas apporter grand chose de nouveau. Donc je n'avais pas du tout envie d'aller voir ce film. Et si Tonton Pixie et les Tichous ne m'avaient pas poussée à venir le voir, je n'y aurais pas été. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la polémique qu'il y a eu autour de Hailey Bailey, qui est donc l'actrice qui joue Ariel ? La question polémique. Moi, je ne comprends pas trop le pourquoi de la polémique, parce que les gens restent un peu bloqués. Le premier film, La Petite Sirène, fait par Disney, le personnage principal est caucasien. Oui. Et là, ils ont pris une actrice noire. Il ne faut pas oublier que cette histoire-là, ce n'est pas eux qui l'ont inventée. Ils ont adapté l'histoire qui, de base, vient d'Andersen. Ça, je suis d'accord avec toi, mais elle est très différente. Et d'ailleurs, dans le film, le film commence par une citation du livre d'Andersen. Je ne sais pas si tu avais noté. Du coup, c'est un peu comme s'ils racontaient deux fois la même histoire, mais de deux façons différentes. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où, par exemple, ils vont sortir une série Harry Potter, donc inspirer des films Harry Potter qu'on a déjà vus. Des livres. Oui, des livres. Mais bon, on a déjà vu cette film. J'ai une certaine image en tête de à quoi vont ressembler Harry Potter et leurs copains. Oui, à cause des films. Oui. Enfin, j'aurais une première réaction qui n'est pas forcément positive s'ils choisissent des personnages qui n'ont rien à voir du tout physiquement. Bien sûr. Genre si Ron Weasley, il n'est pas roux, ça va me faire bizarre, tu vois. Après, le truc dans les livres, il est décrit comme roux pour le coup. Je vais donner mon avis aussi sur le sujet. Moi, ce n'est pas un sujet qui me choque à la condition que le personnage est plus étoffé. Comme par exemple avec Marraine l'a fait bleu dans Pinocchio, si tout ce qui change, c'est la couleur de peau du personnage et qu'on n'y apporte rien de plus, là, ça m'énerve. Par contre, si on enrichit son univers, son histoire et que ça a du sens, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Et je trouve qu'ils l'ont très bien fait avec Hailey Bailey. J'aime beaucoup ce choix d'actrice parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un dont je suis le parcours depuis très longtemps, j'adore sa voix. Et pour moi, le personnage d'Ariel, c'est justement la sirène qui est la plus belle des voix et donc il faut une actrice qui ait une voix incroyable pour l'incarner. Et donc en ça, déjà, ils ont fait un premier bon choix. Et au-delà de ça, on comprend par rapport à l'univers qui est déployé que pour moi, elle règne sur les mers des Caraïbes, en fait. Bah, Caraïbes, en tout cas, ça a l'air assez exotique. Mais tu vois, il y a les sept sœurs et donc les sept sœurs règnent chacune sur une mers. Enfin, leur esthétisme représente les mers qu'elles gouvernent, en fait. Tu vois, genre les mers du Nord, la meuf qui ressemble à Elsa, ça a du sens. On parle un peu de l'histoire, du coup ? Ouais, bah l'histoire, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire sur l'histoire ? Bah l'histoire, on la connaît. C'est le personnage d'Ariel qui tombe amoureuse d'un prince. Qui est déjà amoureuse, d'une certaine façon, du monde des humains. Voilà. Et qui troque sa voix contre des jambes et doit embrasser le prince en trois jours. Exactement. Voilà. Avec des petites subtilités intéressantes que le film a apportées. Enfin, après, intéressant. De base, je trouve ça intéressant, tu sais, le fait qu'elle oublie qu'elle doit l'embrasser avant les trois jours. Il n'y a pas ça dans le dessin animé. Non. Mais c'est marrant qu'il a ajouté et qu'en même temps, ça n'ait pas eu énormément d'incidence, en fait, d'une certaine façon, sur la suite des événements. Bah si, parce que j'avais cette conversation avec Laetitia hier. En vrai, le fait d'avoir rajouté cette nuance-là, ça te permet aussi de te dire que l'amour qu'il construise, il est sincère et c'est pas parce qu'elle doit avoir un bisou pour... C'est pas, ouais, c'est pas juste pour garder ses jambes. C'est pas pareil, c'est plus, ouais, c'est plus innocent, on va dire. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait peu d'ajouts, mais que les ajouts qu'il y avait avaient du sens. Tu vois. Bah, non, il y avait quand même pas mal d'ajouts entre les nouvelles chansons. Il y en a une que je peux pas me voir. Celle de l'oiseau ? Ouais. Mais bon, ça va. Le fait que Réka soit une fille, ça rajoute rien aussi. Je pense que c'était pour faire en sorte que Ariel soit pas dans un monde trop masculin. Parce que sinon, le seul personnage féminin qui aurait à part elle, important, ce serait Ursula. Parce que sinon, il y a Triton, Sébastien, Paul Ouchon, Réka. Ouais, mais les sœurs, on les voit un peu dans le film, quand même. Mais bon, on les voit rapidement, quoi. C'est pas des personnages très importants. Et puis, ils ont rajouté la reine aussi. Et l'histoire de l'enfance d'Eric qui a été adoptée, dont ils font pas grand-chose, honnêtement. Non. C'est juste une information fondation, lui. Ouais, mais du coup, ça rend un peu, comment dire, cohérent le fait que si on est dans un endroit un peu exotique, que la reine, elle soit une femme noire aussi, tu vois. Bah, c'est pour ça que moi, ça me fait dire que c'est dans les Caraïbes, entre l'esthétique du village palmier, enfin, même la façon dont ils sont habillés, la reine... Oui, mais tout est fait pour que je prenne ça, clairement. Je pense même les tenues et tout, clairement, il y a quand même ça qui est assez sous-entendu, je trouve. C'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Mais c'est intéressant qu'ils aient pris ce parti, là, de le placer dans un endroit un peu exotique, type Caraïbes. Parce que c'est vrai que quand tu réfléchis aux sonorités qu'il y a même dans le film d'animation de base, notamment sous l'océan et tout, il y a des petites sonorités... Et puis Sébastien, il a un petit accent aussi. Il a un petit accent aussi, effectivement, ouais. Moi, je dois admettre que parmi les bémols du film, j'ai pas accroché de ouf aux sœurs d'Ariel. Je trouve qu'ils en font pas grand-chose. Et surtout, ils introduisent le concept de la lune de corail, mais ils en ont fait absolument rien. Non. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ça. Je comprends. Non, c'est vrai qu'ils en font rien. Je sais pas, c'est juste une sorte de réunion familiale, on dirait. Parce que tu vois, dans le film d'animation, t'as une scène où il y a un espèce de concert avec toutes les sœurs qui chantent, etc. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'Ariel est pas là. Ouais. Et là, t'as pas du tout cette dimension-là. Moi, je m'imaginais vraiment une cérémonie de fou. Ça aurait été très sympa qu'elle chante toute, d'ailleurs. Ouais, mais peut-être que c'est une scène coupée. Le père lui dit, ne sois pas en retard, elle s'est jamais pointée, on n'en a jamais entendu parler dans la suite du film. Bah non, et c'est pour ça qu'il envoie Sébastien à la chercher. Oui, mais bon, on aurait bien vu voir ce que c'était, quand même. Toi, tu penses quoi des personnages du film ? Bah, je les ai trouvés bien. En fait, même Eureka, qui, de base, j'étais un peu... C'est bizarre. Ils l'ont bien développé. Ils l'ont bien développé, intéressant, marrant. Sébastien, son apparence physique à Sébastien au début, waouh, j'étais tellement pas fan. C'était vraiment... Moi, c'est Polochon avec... Enfin, j'aime pas Sébastien, mais Polochon, j'ai du mal. Mais par contre, Polochon, il a disparu dans ce film. Ouais, on le voit quasi pas. Après, c'est logique. Bah oui, puisque la plupart du film, en fait, il se passe en dehors de l'océan. Ouais, donc c'est plus logique. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont développé Eureka. Peut-être. Pour contrebalancer. Mais en fait, on s'habitue, du coup, à l'apparence de Sébastien. Et au final, elle me dérangeait plus du tout. Ça va peut-être faire pareil avec Ariadne pour certaines personnes, d'ailleurs. Bah, pour le coup, moi, celui qui m'a agréablement surpris, c'est Eric. Eric aussi, ouais, c'est vrai qu'ils l'ont bien développé. J'aime bien le fait qu'il lui ait donné une chanson, parce que ça permet aussi de comprendre un peu mieux ses émotions et le fait qu'il soit un peu perdu au moment où il a chancé la première chanson. Il l'avait déjà fait pour la bête, mais j'avais pas trouvé que ça apportait tant de choses que ça. Parce que la bête, si ma mémoire est bonne, c'est une musique où il pleure suite au départ de Belle. Tu sais, quand il la laisse repartir au village. Et là, cette chanson-là, elle nous permet vraiment de le connaître un peu plus, en fait. Ouais. Puis il y a la musique des pirates aussi. Ouais, mais la musique des pirates... Mais là, elle apporte pas grand-chose. Ouais, là, ça apporte vraiment rien. Elle est juste un peu dans le... Comment dire ? Dans le thème. Ouais. Ouais, elle apporte un peu plus d'immersion. Pareil... En fait, si elle apporte un petit truc, parce que cette scène-là, ça te montre que Eric est quelqu'un de simple. Ça a beau être un prince ou quoi, lui-même, il le dit, genre, cette vie, elle lui était pas destinée, en fait. Et il en a parfaitement conscience, et en fait, il s'estime pas comme un grand prince de la royauté. Et le fait qu'il ait été adopté renforce ça aussi, je pense. Ouais, effectivement. Et du coup, il a envie, lui, d'être pote avec ses matelots, ses hommes, quoi. Ouais. Et par contre, ils ont rajouté toute une dimension fan de voyage, que j'ai trouvée intéressante, parce que ça lui fait un point commun avec Ariel, qui aime collectionner des choses. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai aimé dans le personnage. La construction de leur histoire est bien mieux faite que dans le film d'animation. Le film est assez subtil, en fait, et je trouve qu'il est vraiment bien pensé. De toute façon, tous les ajouts sont assez logiques. Ouais. Tu vois, par exemple, les sœurs, j'étais pas convaincue, ils ont réussi à nous le vendre correctement. Le prince Eric, ils ont réussi à apporter plus de substance à sa relation avec Ariel. Ouais. Je trouve même que Triton est plus émouvant que dans le film d'animation. Il a l'air vraiment humain, en fait. Ouais. Plus que dans le film d'animation, peut-être. Et par contre, ils ont rajouté une subtilité qui est intéressante aussi, c'est le lien entre Ursula et Triton qu'on n'a pas dans le film d'animation. Ah, oui, c'est vrai. Le fait qu'ils soient frères et sœurs. Ouais. Mais après, ça, ça apporte pas grand-grand chose, en fait. Bah si, parce que tu comprends un peu plus pourquoi elle s'énerve pour rien. Enfin, et pourquoi son plan, etc. C'est pas aussi clair dans le film d'animation. À un moment où j'ai un peu eu peur, je me suis dit, waouh, quelle différence par rapport au film d'animation. C'est le moment où Triton, on croit qu'il est mort. Y'a pas ça dans le film d'animation aussi ? Y'a ça aussi ? Si. On pense vraiment qu'il est mort aussi ? Il est en tout petit. Ouais, mais il est en tout petit. Ouais, mais c'est des âmes qui meurent, en fait. Ouais. Parce que du coup, la façon dont c'est fait dans le film, on aurait vraiment dit qu'il était mort, mort, mort. Mais parce qu'ils n'ont pas du tout exploité cette idée de mini-truc. D'âme, ouais. Ouais, d'âme en perdition, justement. Après, y'a une précision hyper importante qu'on a pas donnée dans cette critique et qu'on doit dire, c'est que nous, ce film, on l'a vu en VO, on l'a pas vu en VF. Donc, il est possible aussi que les traductions soient différentes entre les deux et que donc tout soit pas perceptible de la même façon en VO qu'en VF. Que ce soit pour les chansons, sur comment est-ce qu'ils vont dire le prénom d'Ariel, tu vois. Parce que moi, je voulais pas voir le film en VF, pour le coup, étant fan de la voix d'Ailey Bailey. Et ouais, j'aime beaucoup Cerise Caliste, j'ai rien contre elle, mais pour moi, c'est la voix de Vaiana et d'aucune autre princesse, en fait. Moi, je suis un peu mitigée sur Ursula. Enfin, j'étais mitigée pendant le film, honnêtement. De son côté Muriel Robin. Oui. Je l'ai trouvé un peu cheap. Pas plus cheap. Mais je pense que c'est effectivement parce que je trouve que l'actrice, à la voix de Muriel Robin, est un peu la dégaine avec la coupe. Et du coup, pendant la chanson, j'ai eu un peu de mal, je vais pas mentir. Après, elle le fait bien, mais je la trouve, ouais, un peu en dessous du reste du casting. Moi, ça m'a pas gênée, honnêtement, je trouve que c'était à la hauteur, quoi. Et d'ailleurs, j'ai particulièrement apprécié la performance de Vanessa. Ouais, moi aussi. Vanessa, autant dans la scène où elle pète un câble. Enfin, l'actrice, je jouais vraiment bien, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Après, on la voit pas beaucoup. Non, mais elle est bien. Elle est bien. Je suis d'accord avec toi. Sachant que moi, j'adore Vanessa. Ça fait partie des personnages que j'aime beaucoup. Donc, je suis contente. Je suis juste un peu déçue qu'ils aient pas repris la chanson. Parce que j'adore cette chanson. Mais c'est pas grave en soi, c'est un petit détail. Et on n'a pas parlé du personnage le plus important, qui est quand même celui d'Ariel. C'est vrai. Bah Ariel, Ellie Bailey, franchement, sa performance, vraiment bonne. Exceptionnelle. Vocale, acting. Et moi, j'ai quand même un bémol sur ce film. J'aurais aimé qu'elle ait plus de tenue, en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, il faut savoir que cette robe bleue, je peux pas me la voir. Vraiment, je la trouve laide au possible. J'ai l'impression qu'ils lui ont mis un torchon dans les cheveux. Enfin bref, j'aime vraiment pas cet outfit. Et en fait, on l'a tout au long du film. Et la tenue de fin, c'est la même que la bleue, mais en blanche et rose. Et franchement, je suis frustrée parce que j'adore les robes de La Petite Sirène, le film d'animation. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous en a pas offert au moins une de fin qui valait un peu le coup, quoi. Bon, moi, ça m'a pas gênée. Mais je pense que c'était pour coller un petit peu à l'aspect un peu simple d'Eric, notamment. Et vu qu'on est un peu dans les Caraïbes et qu'il y a une certaine... Il fait chaud, en fait, tout simplement. Tu peux pas te permettre d'avoir une robe qui est épaisse, qui est longue, qui est... Oui, mais ils auraient pu lui emmettre plusieurs, quand même. Ah oui, ça, oui. Mais même lui donner une robe de mariée de fin, ça aurait été la moindre des choses. Sachant que Belle a une robe magnifique, Aurore a une robe magnifique, Cendrillon a une robe magnifique. Pourquoi Ariel, elle a pas le droit à une robe magnifique ? Dans tous ces films-là, il y a eu ça. Ouais, les live-action. J'avoue que la robe de mariée, effectivement, oui, ça... Et puis je te dis, en termes de merchandising, ça a pas de sens. Après, c'est peut-être pour coller au côté un petit peu aventurier, puisqu'il partait à l'aventure à la fin. Ouais, c'est vrai. Je sais plus si dans le film d'animation, elle chante aussi dans sa tête ou pas. Non. Elle le fait pas, mais c'est vraiment bien. Non, mais elle chante pas tout court. Elle chante pas tout court. Tu l'entends plus, en fait. Tu l'entends plus. Alors que là, ils ont rajouté des petits moments où elle chantait dans sa tête, en fait. Et c'est bien, je trouve. Comme ça, on sait aussi ce qu'elle pense. Ouais. Et puis les chansons sont bien. Ça me permet d'entendre sa voix. Ouais, franchement, c'est une super idée qu'ils ont eue. Ouais. En fait, je trouve que cette actrice, tu sens, en fait, qu'elle a pris vraiment à cœur de jouer ce personnage, même au-delà du film, parce que toutes les avant-premières que j'ai vues, elle a des tenues. On dirait vraiment qu'elle est tout droit sortie de la petite sirène. Ouais, tu m'avais montré. Ouais, enfin... De toute façon, ça fait toujours plaisir de voir des acteurs qui sont investis de leur personnage. Pour eux, c'est pas juste un emploi comme ça. Ils font ce rôle et ensuite, ils enchaînent à un autre. Et puis, je pense qu'elle a conscience de l'importance, en fait, de son rôle aussi. Parce que c'est un tournant chez Disney, quand même. Un tournant qui est réussi, en plus. Et moi, c'est un film que je serais fière de montrer à mes enfants, honnêtement, tu vois. Ouais, bah oui. Tu serais fière, comme si c'est toi qui l'avais fait, genre. Non, mais il est vraiment bien. J'en attendais vraiment rien. Et j'étais très agréablement surprise. Et je trouve qu'elle l'incarne parfaitement. J'avais vu une interview du réalisateur qui disait qu'il l'avait pas choisie justement parce qu'elle était noire, mais juste parce que c'était la meilleure actrice pour incarner ce rôle-là. Et je suis complètement d'accord avec ça, parce qu'elle est vraiment très très forte, en fait. Que ce soit ses expressions faciales, sa voix... Enfin, vraiment, on y croit, en fait. Ouais. Et un petit caméo que j'ai beaucoup aimé, on voit la voix de l'ancienne Ariel dans le film. Oui, c'est Leticia qui nous l'a fait remarquer. Ouais, ouais. Elle a une petite apparition. C'était bien vu. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir l'œil, mais c'est chouette comme ça. Moi, je pense que la performance d'Ariel, enfin, d'Aidy Bailey, elle est tellement bonne qu'elle arrivera même à convaincre les plus sceptiques, ceux qui étaient sceptiques, de l'avoir incarné Ariel. En fait, il faut aller voir le film pour vraiment s'en rendre compte. Je pense qu'avant de l'avoir vu, on peut facilement se dire, ouais, c'est exactement la même chose que dans le film d'animation, parce que c'est ce qui est montré dans la bande-annonce. Il n'y a rien à y avoir de plus. Pourquoi faire encore ça ? Alors, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est justifié de faire un live-action sur la petite sirène, sachant que le film d'animation était déjà très bien. Mais parmi tous ceux qui sont sortis à ce jour, c'est clairement l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Il est clairement dans le haut du panier. Ouais, je pense qu'avec Aladdin... Il y a compétition, ouais. Je trouve que les ajouts ont vraiment apporté quelque chose au film, et c'est quand même pour moi l'une des choses les plus importantes dans un live-action. Donc, j'ai un peu plus confiance en la suite, même si je ne vois toujours pas l'intérêt de faire Vaiana. C'était la question que j'allais te demander. C'est quoi les prochains live-action qui sont prévus ? Il y a Vaiana, il y a le bossu de Notre-Dame, mais celui-là, j'ai peur. Ça peut être bien. C'est mon film d'animation préféré. Ça peut être bien. Donc, j'ai vraiment très, très peur. Il y a matière de faire quelque chose. Je vais être très sévère sur celui-là. Il y a matière. Ça peut vraiment être complexe et super riche. Ils ont détruit La Belle et la Bête, qui était mon deuxième film d'animation préféré. Ils n'ont pas intérêt à détruire celui-là. Franchement, je ne le sens pas du tout. Et il y a Hercule qui sera version TikTok. Version TikTok ? Je cite. Ça, ça fait peur. Voilà. Ça fait partie des prochains qui sont annoncés. Après, tu as Lilo et Stitch, mais c'est du direct Disney+, donc autant te dire que ça va être une cata. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu as peur pour le bossu de Notre-Dame. Quand tu as dit Hercule, je me suis dit... Tu sais, quand c'est un film auquel tu attaches une importance particulière, ça te touche en mode de mode. Wow, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais Peter Pan et Wendy, quoi. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc bon. Voilà, donc j'ai peur. De toute façon, c'est qu'il tout double après quand il sort au cinéma. Loger, tu as son cadre de folie, si vous l'entendez. Généralement, quand un film live-action sort au cinéma, c'est que normalement, il n'est pas si mauvais que ça. Je crois qu'il parlait de faire Le Roi Lion un prequel aussi. Mais je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai. Ça peut être pas mal, mais franchement, vu le film du Roi Lion, j'ai un peu peur. Donc bon. Et bah sur ce, la Pixie Army, on va vous laisser. Je ne sais pas encore quand je vais revenir par ici, mais sachez que je ne vous oublie pas du coup. Et puis, comme je le disais, n'hésitez pas à me retrouver sur le podcast parce que là, pour le coup, je suis régulière. J'ai sorti un épisode par mois depuis le début de l'année. Je termine cette saison à la fin du mois de juin avec trois épisodes sur les 30 leçons que j'ai apprises en 30 ans. Donc ça n'a rien à voir avec Disney pour le coup. Mais c'est un sujet dans lequel je m'investis et qui me tient à cœur. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ça sur vos plateformes d'écoute. Sur ce, la Pixie Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Salut. C'est toujours bizarre quand tu réagis comme ça. Je me sens tellement weirdo. Sous-titrage ST' 501